Je m'en fous tu me lâches, je vais te mordre maman, je vais te mordre, tu me touches pas ! Bouge ! Hé ! Bouge ! Lâche ma tête ! Je lâcherai pas ta tête, tu me lâches ! Lâche ma tête ! Tu me lâches ! Lâche ma tête ! Tu me lâches ! Faut se laver les oreilles c'est comme le cul hein ! Attends non c'est une poubelle et ça pue cette chambre ! Ouais bah on t'emmerde ! Tu crois que je suis là pour m'amuser moi bordel ? Je suis là pour perdre longtemps oui ou non ? Non. Parle moi ! Le fait de voir tes bras autour de ta maman, moi quelque part ça me rassure. Ne t'empêche pas de vivre ces moments là d'accord ? Les enfants contrairement aux adultes ils ont une autre façon de penser. On applaudit ? J'ai l'impression d'accéder à un de ces rêves. Vous me connaissez depuis dix ans. Des milliers d'ados me considèrent comme leurs grands frères. Mais ce qu'ils ignorent c'est qu'eux et moi on est un peu pareil. J'ai grandi dans une cité, à Creil, au nord de Paris. Ma mère était femme de ménage, mon père ouvrier. Il ne savait pas dire je t'aime mais il n'avait aucun mal à me traiter d'incapable. Alors je me suis promis de le faire changer d'avis. Toute ma rage, je l'ai laissé sur les rings et les tatamis. Le sport de haut niveau a fait de moi l'homme que je suis et m'a transmis des valeurs. La discipline. Le respect de l'autre. Le dépassement de soi. L'humilité. Ces valeurs, je les partage aujourd'hui de toutes mes forces. Avec chaque jeune dont je m'occupe. Pour qu'elles changent leur vie, comme elles ont changé la mine. Je m'appelle Pascal et je suis éducateur. Le soleil se lève sur la campagne toulousaine. Bienvenue à Grenade-sur-Garonne. Dans cette résidence, en apparence tranquille, vive Stéphanie, 43 ans. Sa fille Anaïs, 16 ans. Et le petit dernier Jordan, tout juste 7 ans. Alors qu'il est à l'école, les deux femmes s'accordent un moment de joie partagé par toutes les familles de France. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Elle regarde un peu de travers, elle a l'air à lui dire, ton gâteau, je m'en bats les steaks. Mon anniversaire. Merci. Quand elle m'échange les anniversaires, ça touche. Mais un de plus. Ça, on peut le chanter à tout le monde. Je peux te faire un bisou, s'il te plaît ? Ah non, pas de bisous. J'aime pas les bisous. C'est débile. Un câlin, mais pas de bisous. Alors un câlin, si tu veux. Il n'y a pas eu de bisous. Elle a juste posé sa joue, c'est tout. Rien à faire. Moi, elle me l'avait dit de toute manière, je peux pas de fête. À la limite un gâteau, mais sans bougies. Faut pas de tralala, ni quoi que ce soit. J'ai l'impression que la mère n'est plus amère en fait. C'est comme un microbe, comme une saleté, comme quelque chose qu'on a pas envie de toucher. Ça révèle un vrai tempérament dominatrice. L'Anaïs, ce qu'elle veut, c'est décider, c'est prendre le pouvoir. Par contre moi, Anaïs, j'ai un petit souci par rapport à ton anniversaire. J'ai été un peu déçue quand t'as voulu prendre l'appareil photo. Elle était trop pressée, elle l'a pas pu attendre et elle a voulu ouvrir son cadeau une semaine à l'avance. Je pensais que tu aurais attendu aujourd'hui pour le prendre. J'ai été très vexée et pour éviter de rentrer en conflit avec elle, j'ai fini par se délire. Ben ouais, vas-y prends-le. Ça a enlevé toute la magie de ton anniversaire ? Il y a pas de magie. Ben si, il y a de la magie, il y a de la surprise. Normalement, quand on offre un gâteau, on offre le cadeau. C'est ça mon cadeau ? Oui, mais moi, j'ai été déçue que tu le prennes à l'avance. J'ai ouvert l'appareil photo avant parce que ça fait 3 ans, voire 4, que je veux cet appareil photo. Ça a peut-être 3 ans, mais t'aurais pu attendre une semaine de plus pour... Non, j'en ai pas pu. C'est mon appareil photo. Je me suis dit, elle a pas besoin de me le donner. Je m'en fous, je l'ai pris. Entre Stéphanie et Anaïs, l'harmonie est brisée. La mélodie du bonheur tourne à la cacophonie. Le comble, c'est que l'adolescente capricieuse est une mélomane. Ces journées, elle les passe à chanter en version française l'étude de ses idoles, telle Zahine Malik, ex-membre des One Direction. Maintenant que tu rappelles, tu m'envoies des messages, je te répondrai pas. Je me considère pas comme une bonne chanteuse, mais pas comme une mauvaise chanteuse non plus. Je n'ai pensé qu'à moi maintenant, non, je vais pas revenir. J'aime chanter parce que c'est libérateur. T'es en colère, tu chantes, t'es content, tu chantes. Tu peux tout faire en chantant. Car maintenant je vais de l'envoi. C'est joli. Je vais de l'envoi, tu chantes. Sous-titrage ST' 501